hello les potéos alors une nouvelle vidéo aujourd'hui donc là pour présenter un suivant alors je vous ai fait le grand pop donc la dernière fois alors là on est plus dans de l'officiel puisque là il s'agit de la princesse saorikido la princesse athéna les chevaliers zodiaque donc la série mythes clos et là on est sur bien du sur du bandai namco ok alors bon je vais pas je vais pas vous présenter la boîte mais bon la boîte est quand même assez énorme voilà parce qu'en fait avec cette série là on a en plus le trône avec et on a la petite le petit vase en fait qui va avec voilà alors bon ben alors faut savoir que cette version là j'ai réussi à l'avoir pour moyennant je crois sur une soixantaine d'euros mais je l'ai acheté directement à tokyo je l'ai acheté au japon et je suis tombé sur un magasin donc c'était dans le quartier d'akiabara donc le fameux quartier il ya toutes les figurines tout ça et c'est un magasin qui s'appelle donc ami ami qui fait partie des nouveaux magasins qui offrent en fait qui est sur plusieurs étages et qui offre en fait voilà tout un tas de figurines dans le monde des mangas et j'ai réussi à le trouver à cet endroit là et pour une soixantaine d'euros donc autant vous dire que j'ai sauté dessus voilà et en plus j'ai un produit original donc badai namco donc c'est c'est génial c'est vraiment génial ça permet vraiment de compléter encore une fois toute ma série des chevaliers zodiaque donc de ces figurines là donc je suis assez content voilà voilà toute façon on va se détailler tout ça dans la boxe et vous me direz après du coup ce que vous en avez pensé voilà voilà allez c'est parti les poteaux ok les amis alors nous voici dans la boxe donc alors par quoi je vais commencer bon on va commencer peut-être par la figurine c'est le morceau de choix donc bien évidemment si on achète ça c'est pour la figurine pas pour le tron ou autre chose le tron c'est un plus je pensais pas du tout l'avoir et j'étais bien content quand j'ai ouvert la boîte voilà alors bon après vous me direz sur des figurines comme ça le monde de la collection tel qu'il est aujourd'hui il n'y a rien d'exceptionnel quoi il n'y a absolument rien d'exceptionnel surtout que là maintenant on est sur des statues donc senseia en résine avec une autre échelle on arrive maintenant surtout un quart je sais pas si vous avez vu le dernier showcase de prime one mais il s'apprête à faire donc toute la série en un quart là j'aime autant vous dire que ça va être quelque chose d'assez d'assez exceptionnel là il n'y a rien de tout ça c'est une simple figurine que vous connaissez déjà donc les fameuses mid clos voilà mais avec le temps elle cote elle cote c'est foutu c'est foutu figurine elle cote il ya une certaine cote donc voilà voilà là j'en entends une dernière c'est la torus mais figurez vous qu'elle est pas loin des 200 euros quoi voilà et encore parce que bon c'est un revendeur qui est officiel il n'y a pas trop de spéculation c'est une comment c'est une refabrication voilà mais ces figurines elles ont une cote elles ont une cote voilà voilà alors notre petite princesse saori kido donc bah bien évidemment on retrouve donc les articulations classique vous me direz c'est pas très élégant ça c'est bien sûr mais c'était ça a marqué un temps voilà ça a marqué un temps c'est pour ça que bon c'est entre le jouet la collection c'est plus de la collection que du jouet parce que c'est quand même assez fragile voilà donc là dessus dans ce package on a bien évidemment son bâton voilà le bâton de la d'athéna voilà il ya tous ces petits bijoux on a le brassard qui est là la petite ceinture qui est là et donc le petit bijou de cou là comme ça on voit le petit collier voilà qui est orné d'un rubis sur chacun d'eux voilà la tête saori bon ben c'est du bandai du bandai namco il n'y a pas grand chose à dire donc le petit tissu on dirait presque de la soie c'est vraiment agréable au toucher c'est vraiment très agréable dessous on retrouve en fait ces ballerines voilà ces petites chaussures alors comme je vous avais dit la dernière fois dans la vidéo précédente pour le grand pop en fait le le body qui libre avec sachant que c'était une figurine que j'ai acheté sur l'express donc c'est pas tout à fait pareil que celle là les body ils sont pareils quoi regardez les body c'est les mêmes c'est les mêmes et pourtant ça c'est du bandai c'est du bandai namco donc c'est de l'original donc c'est pour ça que je vous dis il ya des fois il faut pas s'affoler quoi tout dépend pourquoi on achète si on veut acheter pour revendre bien évidemment mais il faut mieux acheter l'officiel mais après si c'est juste pour exposer les gars vous embêtez pas non plus ne devenez pas fou à mettre des sommes folles voilà parce que là il ya eu de l'aspect q autour de ces petites figurines moi j'ai vu du c'était lequel du phoenix le phoenix donc la même taille que celle là ça dépassait les 400 euros là faut quand même pas rigoler quoi là les gens ils deviennent un peu fou quoi donc là il ya son petit serre tête là on va dire qu'on met dans les cheveux voilà voilà bien évidemment on voit bien la jointure voilà mais ça n'a rien de parce que c'est très propre à ce genre de figurines donc quand on achète ce genre de figurines on sait à quoi s'entendre donc il ya pas trop trop de soucis la longue chevelure mauve voilà le dos ben voilà ceinture voilà et le tissu est très agréable au toucher franchement bien bien la tête bien évidemment reconnaît bien saorikido de la série animé du dessin animé voilà donc ça fait ça fait vraiment le job et c'est plutôt sympa voilà encore une fois ce n'est pas d'ali express ni quoi que ce soit c'est bien du bandai voilà donc avec ce petit package là on avait le tron qui est à monter aussi on sait que en plastique tout est en pvc voilà tout en pvc mais on a bien tous les sigles en fait tous les ornements qui correspondent bien aux 30 d'athéna voilà là on a exactement le même symbole que l'on retrouve sur son sceptre qui est là bas voilà donc on est bien vraiment dans deux voilà tous les ornements voilà et ça fait ça fait parfaitement le boulot c'est un petit plus avec le package voilà le petit vase qui va avec aussi voilà on retrouve les ornements aussi voilà les mêmes symboles voilà ils s'ouvrent pas il reste un complètement attaché comme ça voilà équilibré avec voilà donc encore une fois là j'ai réussi à l'avoir un très bon prix mais c'est vrai que en france chez les revendeurs pour ceux qui ou même sur alie express si vous voyez même sur alie express l'original bandai namco athéna on est presque à 200 euros quoi voilà le même package que celui là le même et là je m'en suis tiré pour 60 euros directement à tokyo ben je suis assez content de l'avoir quoi voilà encore une fois j'ai pas du tout prévu de spéculer ni quoi que ce soit c'est vraiment pour finir mon petit dur à mal en l'ensemble de toutes mes figurines voilà mais je suis bien content de l'avoir surtout à ce prix là quoi voilà voilà bah dites moi ce que vous en avez pensé voilà allez on fait une petite conclusion rapide ok les amis alors petite conclusion ben moi écoutez moi je suis assez content encore une fois de cette figurine je vais avoir du mal à être objectif après quand on achète ce genre de figurines on sait à quoi s'attendre donc tout ce qui est petits défauts comme les articulations visibles la jointure au dessus de la tête tout ça bon on sait très bien que voilà c'est une petite figurine mid clos je les pays 60 euros bien que à la revente ici en france ça vaut beaucoup plus encore une fois je vous ai dit ça une cote dans la mesure où c'est l'original c'est du bandai namco ça a une cote ça peut se revendre assez cher voilà pour les collectionneurs qui collectionne que ça il ya des gens qui la recherchent celle là et ça peut coûter assez cher voilà mais bon encore une fois par rapport à ce qu'on vit dans le monde de la collection aujourd'hui il ya de la statue résine qui va sortir tout ça bien évidemment c'est un autre produit c'est encore autre chose on n'est pas sûr du tout du tout sur les mêmes les mêmes produits donc voilà comparons ce qui est comparable après moi je regarde par rapport aux autres figurines que je possède déjà de la mine clos pour moi ça me rappelle plutôt en fait le dessin animé donc mon enfance tout ça et j'avais vraiment envie de continuer en fait j'avais prévu d'arrêter mais vu que j'ai réussi à voir celle là voilà ça permet de compléter en fait toute ma série je sais pas tout un mais j'ai par contre tous les chevaliers d'isodiaque ça je les ai et j'ai quelques chevaliers d'or et après j'ai athéna et j'ai le grand pop que je vous ai fait lors de la dernière vidéo voilà et celle là elle vient compléter en fait toute ma série voilà sachant que la prochaine ce sera la torus et ce sera la dernière que je ferai en mid clos voilà après je verrai bien je verrai bien si je si je me prends une petite statue alors on va voir ce que va faire prime prime on a prévu de faire du un quart sur l'isodiaque donc ça a l'air assez prometteur on va voir les premières là parce que j'ai vu le dernier showcase c'était plutôt bien présenté après il faut voir ce qu'il en est en réalité quoi voilà donc on verra bien tout ça en tout cas moi c'est je suis ravi de l'avoir surtout à ce prix là je l'ai eu vraiment pas cher je suis assez ravi de compléter ma collection avec voilà ben dites-le moi ce que vous en avez pensé voilà j'attends vos commentaires et bien likez la vidéo si vous avez aimé et bien évidemment abonnez-vous sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné voilà et je vous dis à une prochaine vidéo voilà allez ciao ciao les potos c'est parti c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz